Si l'on s'intéresse de près à l'Afrique, on ne peut pas ignorer un pays comme le Cameroun. A l'ouest de ce pays très arrosé réside un peuple occupant une superficie de 6203 km², il s'agit du pays Bamilké. L'origine la plus lointaine connue de ce peuple remonte au IVe siècle après Jésus-Christ. Il serait donc descendant des Baladiens, peuples vivant de l'agriculture sur les abords du Nil. C'est donc en fuyant l'esclavage qu'ils vont remonter le Nil jusqu'au Soudan, puis en région Tikkar où ils arrivent au XIIe siècle et commencent à se fragmenter en plusieurs petits royaumes. Bamilké fuit la soumission à l'esclavage, il traverse le Soudan, il traverse le Tchad, on ne saura jamais pourquoi ils ne se sont pas arrêtés en retour. Ils arrivent et trouvent le terroir vide, c'est une forêt, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont développer un art, une technique d'occupation du terrain en détruisant la forêt, et ils vont créer des paysages, des boucages. Ainsi de suite, chacun va délimiter son territoire selon ses moyens et selon les ententes, et les balises que constitue l'arbre appelé Ntoulilu, qui est une borne de chez nous, vont nous aider donc à diviser, à compartimenter le terroir. En région Bamilké, le roi a une force, et cette force est incarnée par un animal, la panthère, qui est un animal royal. L'homme, avec cette force, pouvait s'incarner à l'intérieur de cet animal, passant ainsi de la forme anthropomorphique à la forme zoomorphique. Voilà le symbole des ivoires, qui sont également un élément de richesse dans les royaumes. Nous avons cette cloche, c'est la cloche à laiton, double gant, elle aide au rassemblement des peuples, elle annonce l'arrivée du roi selon la façon de la jouer. Je me situe dans la continuité des actions que mes prédécesseurs, mes pères, ont posées, les jalons qu'ils ont posés. Je continue en veillant à la pérennisation de notre culture, de nos traditions, de nos justes, pour l'intérêt bien entendu supérieur de notre royaume. Le chef a un pouvoir de décision sur des aspects coutumiers de son royaume, puisque lorsqu'il y a, puisque c'est chez nous, la difficulté, l'héritage que nous avons, la difficulté première, c'est que c'est oral. Il est possible d'observer aujourd'hui les vestiges d'un passé égyptien chez les Bamileke. Si l'on sentit aux constructions pyramidales le toit de palais Bamileke, il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec les pyramides égyptiennes. Il en est de même pour la symbolique des statues et celle de la religion. L'organisation des bâtiments dans une chefferie suit des règles strictes basées sur la cosmogomie Bamileke. Les bâtiments faits de bambou, raffia et de chaume sont surmontés de toitures pyramidales, appelées localement toits coniques. Si toutefois vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des recommandations, nous vous prions d'exprimer vos avis de façon appropriée à travers les actions suivantes.